Bonjour amie de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes ici pour découvrir ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. C'est une petite pile à lire principalement faite d'emprunt. Donc c'est la première année que je participe au Cold Winter Challenge. J'ai découvert qu'il y est, c'est le moment. Donc je vais vous présenter la petite pile à lire mini et je ferai sans doute une autre vidéo pour les bonnes résolutions livresques. Alors commençons par le premier que j'ai emprunté à la bibliothèque. Alors j'ai emprunté un piano en hiver, Daïle Shamir, que je ne connais absolument pas. C'est un inventeur ou une autrice israélienne. Je ne sais pas si c'est un nom ou une femme, désolé. C'est une femme, voilà. Alors un piano donc, un piano de l'hiver, donc ça c'est pour le menu Marcher dans la neige, puisqu'il faut quelque chose qui soit en lien avec l'hiver, la neige, même si c'est très très niveau. On fait ce qu'on veut et qu'il n'y a pas de police de l'hiver. Ouais, l'endroit où la police n'existe pas. Alors c'est l'histoire de différents personnages qui se rencontrent et qui appartiennent à des mondes très différents. et ils parlent, ils vont parler, parler, se rencontrer les uns les autres, parler de ce qui les fait souffrir, ce qui leur fait mal. Et à un moment donné ça va déraper. C'est un drame en fait. Donc je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque. J'ai bien envie d'essayer. On va bien voir ce que ça donne. Parce que la bibliothèque, c'est un endroit merveilleux. On peut découvrir des trucs. Et ça, gratos. Que demander plus ? Que demander de plus ? Autre petit livre. Alors ça, c'est pour la magie de Noël. Alors pour la magie de Noël, il faut lire quelque chose qui se passe pendant l'Avent, pendant Noël ou pendant le Nouvel An ou pendant toute cette période. C'est très libre. C'est un peu ce qu'on veut. Alors j'ai découvert dans la collection Bibliothèque Elphique, La rose et la bague de Zachary. Donc ça date du milieu du 19e siècle. Zachary, vous connaissez peut-être au moins directement si vous connaissez Barry Lyndon de Kubrick. Donc Barry Lyndon, c'était au départ un roman écrit par Zachary. Donc c'est un auteur britannique qui est vraiment victorien, qui est très talentueux et qui fait souvent des critiques assez acerbes de la société. Il est souvent drôle. Alors par exemple, dans Barry Lyndon, le film est un vrai drame. C'est franchement triste. Mais quand on lit le roman, ça n'a pas du tout la même ambiance. C'est un peu le génie de Kubrick. Et donc là, je vais arrêter de vous parler d'un truc qui n'a pas grand-chose à savoir, n'est-ce pas ? Je vais vous parler de La rose et la bague de Zachary. C'est un conte de Noël, apparemment satirique. Si je comprends bien ce qui est écrit sur la troisième couverture, et je pense que je comprends bien parce que je crois que j'ai quand même un cerveau. La rose et la bague est le meilleur des contes de Noël de William Takeray, écrit en 1854, mais en scène, roi résurbateur et mesquin, princesse stupide et imbue d'elle-même, affrontement entre royaumes voisins. Manipulée à distance par la fée Réglisse, personnage capitale du récit, tous les interprètes de cette pantomime opèrent de brusques et grotesques pâles d'unis sous l'emprise de deux objets magiques, une rose et une bague. Dans cette fable sur l'exercice du pouvoir, Takeray use l'ude de tous les ressorts du conte de fées, apparitions, métamorphoses, destinées et amours contrariés, pour dépeindre avec humour et dérision à un univers où tout est possible, où l'imagination et l'inventivité peuvent se débrider avec allégresse. Et il m'en faut pas beaucoup plus... Déjà avec vraiment les rois usurpateurs, la princesse stupide, imbue d'elle-même, j'avais un peu envie de découvrir, parce que je me disais un conte de Noël avec des rois et des princesses qu'on a envie de tarter. Ça me fait bien envie. En plus il y a une fée, et il y a des objets magiques. C'est parfait, et c'est un conte de Noël. Un peu gros quand même. Mais c'était si gros. Et bah j'ai bien envie de tester. Je sens que je vais bien me marrer. Voilà. Alors ça, c'est pour le deuxième. Donc celui-là je l'ai également emprunté à la bibliothèque. Et les bibliothèques c'est trop bien. Et les bouquins ils sont classés par pays, par continent, et puis dedans par pays. C'est super kiffant. Parce que parfois ça permet vraiment de savoir, de voyager à travers la littérature, de se dire tiens, je vais découvrir dans cette partie du monde en littérature. Alors là, en Grande-Rentagne je connais quand même un chouïa. Mais vraiment j'aime beaucoup cette façon de classer. Trop bien. Ça c'est la bibliothèque en moi qui parle. Bibliothèque Caire. Je ne sais plus parler. C'est embêtant. Je ne sais pas comment je vais passer mes entretiens nouveaux si je ne sais plus parler. On passe à autre chose. On va avancer dans la vidéo. Alors, ensuite il y a un menu qui s'appelle Stalactite ensanglantée. Et il faut lire du Polar ou de l'horreur. C'est bien compris. En tout cas, je choisis du Polar. Et ça peut se passer à Noël ou pas. Enfin, et en hiver ou pas. Du Polar. Enfin, quand il y a du sang. Voilà. Il faut qu'il y ait du sang. Hop. Et donc moi, j'ai choisi Travail soigné de Pierre Lemaitre. J'aime énormément Pierre Lemaitre. Vous connaissez peut-être cet auteur. C'est celui qui a écrit Au revoir là-haut et la suite Couleur de l'incendie. Alors, j'espère qu'il va sortir la suite bientôt. Parce que c'est... Je crois que c'est son trilogie. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Couleur de l'incendie. Et puis, il sort vite la suite. Sort vite la suite. Parce que je n'en peux plus l'attendre. C'est... C'est trop bien. Ah, et il écrit aussi des polars. Et voilà. C'est tout bien ce type. Enfin, il fait pas mal de choses. Et donc j'avais beaucoup aimé Alex. J'avais bien aimé Cadre Noir aussi. Et j'avais moins aimé Robe de mariée. Et non, il y a Travail soigné. Donc, c'est des meurtres. Donc, on a un fonctionnaire de police. Qui s'appelle Camille Ferroven. Et le... Le... Un commandant quoi. Et il tombe sur quelqu'un qui fait du travail... Tout à fait bizarre. Je ne sais pas beaucoup plus. Euh... Il y a des crimes organisés de façon... Tout à fait surprenante. Et bah j'ai bien envie de découvrir ça. Parce que j'ai... En fait, je ne suis pas du tout dérangée. Au contraire, par la littérature horrifique. Ou policière sanglante. Au contraire, je trouve ça très... J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très intéressant. Je... Il vaut mieux faire ça en fiction qu'en vrai. Hein. On est d'accord. Euh... Mais c'est vraiment une façon de plonger dans... Quelque part dans la psyché humaine. Dans ce que l'humanité est capable de faire de pire. Et j'aime bien cette inventivité. Alors par contre, j'espère juste que ça ne donne pas d'idées aux gens qui veulent le faire en vrai. Et qui le feront en vrai. Ce serait embêtant. Donc Pierre le Maître, travail soigné. Et voilà. Ce sera mon petit plaisir... Mon petit plaisir de fin d'année ça. Et enfin... Quatrième livre. Celui-là, je l'ai depuis quelque temps. Ça fait un bout de temps qu'il est dans ma pâle. Allez. Sors. Sors. Viens te réchauffer frais dans moi. Et enfin. Vous allez sans doute vous moquer de moi. Euh... Je vais sans doute me dire que je suis ultra ultra en retard. Mais... Mieux retard que jamais. Je vais découvrir... Les fiancées de l'hiver. Voilà. La passe miroir. Euh... Donc j'ai une amie qui m'a prêté la trilogie. Enfin les trois premiers tomes. Je sais que le quatrième est sorti. Mais je vais peut-être commencer par le début. Le commencement. Je vais peut-être pas du tout aimer. Alors... Pour celles et ceux qui sont aussi à la ramasse que moi. Euh... La passe miroir c'est... L'histoire d'une jeune fille. Qui... Alors je ne me suis pas beaucoup informée dessus. Euh... Qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Et... Euh... Il y a un... Un complot. Et... Si je ne me trompe pas. Et le voyage entre deux mondes. Hum... Et j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien sur booktube de cette saga. J'ai honte. J'ai vu les gens sauter de joie à l'arrivée du quatrième tome. Ah ça y est. Enfin. 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 Moi je me dis bon. Non. Je ne vais pas mourir stupide. Je ne vais pas mourir ignorante. N'est-ce pas. Je vais découvrir la passe miroir. En plus. C'est la période idéale. Parce que les filles en c'est de l'hiver. Et nous sommes en hiver. Et... Je crois que c'est pour le menu flocon magique. On demande de lire du... Euh... Du... Du... Du fantaisie. Ou du... En tout cas. Quelque chose qui ne se passe pas tout à fait dans le monde réel. Et bien. Pourquoi pas. Et celui-là c'est donc une amie qui me l'a passée. Elle m'a passée les trois combien de temps comme ça ? Et bien voilà pour ma petite pile à lire. N'hésitez pas à me donner des conseils de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre que je vous ai présenté. A me dire si vous les avez aimés ou pas. Sans me spoiler s'il vous plaît. Euh... Si vous avez aimé cette vidéo. Je veux bien un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé. Je veux bien vous expliquer en commentaire pourquoi. Et... Sinon. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et... Bonne lecture. Ciao.